Pas une semaine qui passe sans qu'on vous parle du coût de la vie qui ne cesse d'augmenter. Pourtant, Andy, de nombreux Québécois prévoient quand même voyager pendant les fêtes et les aéroports se préparent. Juste Noël au soleil. C'est l'une des périodes les plus achalandées de l'année. Une heure à l'avance. Combien de temps? Quatre heures. Des Irlandes, Universal, vivre une belle fin d'année, vivre la vie, quoi. À l'aéroport international Montréal-Trudeau, nombreux sont ceux qui quittent vers des destinations soleil jeudi. À Cuba. Et ça ne fait que commencer. Au cours des deux prochaines semaines, 1,2 million de passagers sont attendus ici, soit une moyenne de 63 000 par jour. C'est la première fois en famille, tout le monde ensemble? Première fois, oui. Les destinations les plus populaires, c'est toujours le même, là. Jamaïque, Mexique, Cuba et République. S'il se dit prêt à gérer un fort achalandage... On met vraiment tout en oeuvre pour que les gens aient un moment agréable ici. Aéroport de Montréal l'admet. Comme dans tout endroit dans la vie, quand on a des périodes de pointe, il peut y avoir des petits ralentissements. Je ne suis pas ici pour dire aux gens que ça va être fluide à tout point dans leur parcours passager. D'où l'importance d'arriver quelques heures à l'avance. Le 2-3 heures, on essaie de tricher tout le monde. Le conseil, ne trichez pas et arrivez vraiment 3 heures avant votre vol. Il y aura des effectifs supplémentaires sur le terrain. Les mesures ont aussi été mises en place au cours des derniers mois. On a investi plus de 40 millions dans notre salle à bagages internationales et domestiques. Donc pour augmenter la capacité de traitement des bagages et répondre à la croissance. Et petit conseil pour vous faciliter la vie lors de votre retour au pays. Utiliser l'application ArriveCan qui permet de pré-remplir la déclaration douanière et donc de faire usage d'une ligne dédiée au retour, ce qui vraiment accélère le traitement des passagers. Pas mal moins de neige et de verglas et de tout ça là-bas. Fait qu'on va être bien heureux. Profitez-en. Bien merci. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.